Et en attendant, Nadia Komaneci, Svetlana Boginskaya a pris les rênes de la suite de ce spectacle. Et apparemment, c'est assez chaud. Ah, c'est Svetlana canaille. Svetlana canaille. C'est peut-être ce qui a fait de Svetlana cette grande, grande dame de la gymnastique. Elle a toujours su apporter cette dimension spectaculaire et spectacle dans son activité. Il est vrai qu'elle est plaisante et viablement efficace. Vous parliez de dimension. C'est vrai qu'à propos de dimension, mais là, c'est plus terre à terre. Bercy se prête vraiment très, très bien à ce genre de spectacle. On le voit dans les prises de vue de Jérôme Revont avec le jeu des Lumières. Jérôme Revont aidé ce soir par Isabelle Dupuis et Eric Simon. On pourrait peut-être dire que la gymnastique, c'est un bijou dans un écran. L'écran de Bercy, le bijou de la gymnastique. Ça, elle sait faire, Svetlana Boginski, elle sait faire aussi. Elle sait faire également et elle a forcément, par de son talent, par de sa grâce, le public derrière elle. Avec, là aussi, la technique. La technique est toujours présente. La gymnastique ne supporte pas la médiocrité, surtout à ce niveau-là. Svetlana, n'oubliez pas, à Atlanta, a tenu à participer pour son pays, ce nouveau pays, la Biélorussie. C'est quand même une personne de légende en Biélorussie.